Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Rendez-vous demain à partir de 9h. Restez en compagnie des programmes de la 2SIV. Je remercie vivement mon ami Djili Féchen, Sika Plateau, au téléphone 77 534 24 31. Merci beaucoup à l'ensemble de l'équipe technique. Je vous laisse avec l'Asana. L'Asana Bissiwila. Merci beaucoup, Pape Sidi. 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 Merci plus, Pape P punto DibÉ commentaires. kli différencié de la santé de l'axe sociale. Ce sont les 말씀이, ils veulent nous demander de continuer de la respecte de la​ repentance pour que la manière globalisée, jeáticaOUGH,止 multi celles et les coré tekis. Mesdames, messieurs, chers populations, du Sénégal et chers étrangers qui sont parmi nous ici au Sénégal, j'aimerais aujourd'hui, le 2 mars, vous vous souvenez, nous avons eu au Sénégal notre premier cas de Covid-19. Aujourd'hui, 2 avril 2020, donc un mois après, il m'est apparu nécessaire de partager avec vous les dispositions qui ont été prises ainsi que les actions majeures qui ont été menées dans le cadre de la réponse au Covid-19. À cet effet, vont se succéder à cette tribune le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, le docteur Al-Fassal, l'administrateur de l'Institut Pasteur de Dakar, le professeur Moussa Seidi, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fannes, le professeur Mamadou Diarabeï, directeur du SAMU national. Leurs communications porteront essentiellement sur la coordination des opérations de riposte, la détection au laboratoire et la prise en charge des cas confirmés. Cet exercice sera mené tous les mois jusqu'à la fin de l'épidémie. Il s'agit donc d'une évaluation à mi-parcours. Avant de donner la parole à mes collaborateurs, je voudrais saluer le travail remarquable que les personnels de santé sont en train d'accomplir et leur exprimer mes forts encouragements. Je voudrais également saluer le professionnalisme de la presse sénégalaise qui est à nos côtés depuis le début de l'épidémie. J'exprime à son excellence, monsieur le président de la République, mes remerciements et mon soutien pour son soutien sans faille depuis le début de cette épidémie et en mon nom, le personnel de santé lui exprime toute sa reconnaissance. Je remercie mes collègues du gouvernement ainsi que l'ensemble des Sénégalais et des partenaires qui nous soutiennent dans cette lutte. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. De mars 2020, le Nouveau à mon fils est réuni. car il y a de notre COVID-19. Il y a des autres qui nous soutiennent pour mettre la situation à la maison. Il y a des et des et des pour que il y a des deux. Il y a des et des qui nous ont Je vous remercie d'avoir un grand nombre d'années à l'économie de l'économie. directeur de l'Institut Pasteur de Dakar mon m'tem d'ane-nyou wachtan e-gien si m'irmi si l'i kou diom si m'om bou pare professeur Moussa Seidi chef service maladie infectieuse de l'hôpital FAN d'ane-nyou t'em wachtan e-gien si padmi bou pare professeur Mamadou Diara Bey directeur sami national d'ane-nyou t'em wachtan e-gien si l'epulou diom si prise en charge ou alou réanimation aklus diom c'est une communication d'angnion n'you l'ikotokhediok mw l'airal bok l'airal ou bari baske d'effnen wair d'afo djot n'you defle ni wak bilan à mi-parcours baske wair woudjot rek begene n'y en wachtan e-gien d'ignan dek mbirmi gaufi yam pouke niu del luat bu ba 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 siu niu yutte siu niu taia yukhel avan moulendi diokh kardugi dame begge ta hau inge 여� begge ta hau discourage gcul Musik ce n'est de sant vacun va khb duguial asataneno niu yam nuam di ан Kanal ray cly Zuione wakkane présidente de la republique m union dia feliciter dienôt una numerusé di felicités la presse Sénégalaises. Parce que Mbirmé, dès que je commence à dire, je n'ai pas eu le professionnalisme, la responsabilité et la responsabilité qui a été en train de sénégalais si nous sommes venus. C'est ce que je veux dire. Je vous remercie encore une fois de demander le Dr Abdoulaye Bousseau, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire de l'Union d'Ottawa et de l'Union d'Ottawa. Merci beaucoup, M. le ministre. A la suite de M. le ministre de la Santé, je vais entrer dans le détail de la situation épidémiologique. Comme annoncé, nous sommes aujourd'hui à 195 cas positifs. Sur ces 195, 55 sont guéris dans nos différents centres de traitement. donc le service de malinfection de l'hôpital de Fannes, l'hôpital d'enfants de Djamia Djo et au niveau d'Ottawa. Nous avons eu à déplorer un décès et nous avons un malade qui a été transféré en France. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette situation, c'est que aussi, en enlésant les chiffres, nous avons au moins 40% de cas importés dans le total des patients positifs. Personnes qui ont été infectées et qui ont importé la maladie. Et nous avons aujourd'hui 4% de patients dont les cas n'ont pas de lien épidémiologique, ce qu'on appelle les cas communautaires. Des questions sont posées sur à quand le pic épidémiologique au Sénégal. Ce qu'on peut dire, c'est que ce serait hasardeux de donner une date pour le pic au Sénégal. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les mesures de contingence qui ont été prises par le président de la République du Sénégal, avec la fermeture de l'aéroport Léopold Sédar-Senghor, la suspicion des enseignements, l'introduction de manifestations publiques, ces effets devront commencer à se voir en principe à partir de la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir à la fin de la semaine, nous serons à 14 jours après la fin de la fermeture des frontières. Nous devrons commencer à ne plus avoir normalement de cas importés. Si on voit aujourd'hui, ces cas importés associés aux cas secondaires constituent 96% des patients que nous avons. Donc, si on arrive aujourd'hui à maîtriser ces entrées de nouveaux patients, il nous restera effectivement les 4% qui paraissent bas, mais qui vont être très, très importants à partir de la semaine prochaine. Parce que si on n'arrive pas à maîtriser ces cas, l'épidémie peut aller dans un sens qui peut être très, très difficile pour nous. Donc, aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, en principe, on devrait avoir une meilleure visibilité sur un peu la courbe, ce qu'on appelle la courbe épidémiologique au niveau du Sénégal. Et on insiste encore sur les mesures de prévention, tous les conseils, l'esprit de responsabilité des populations pour qu'on arrive à maîtriser cette épidémie parce que ces 4% peuvent être très, très déterminants. et ces malades restent toujours répartis dans les 6 régions dont on avait parlé, la région de Durbel, la région de Dakar, la région de Thiesse, la région de Saint-Louis, la région de Ziguenchor et la région de Fatigue. Nous avons à ce jour 7 sites où des patients sont actuellement en train d'être pris en charge. Au niveau de Dakar, c'est au niveau de l'hôpital de Fannes, de l'hôpital d'enfants Albert Royer, de Dalal Djam, du centre hospitalier de l'Ordre de Malte qui a commencé à recevoir des patients. Et au niveau des régions, nous avons encore des patients à Touba, à Ziguenchor et à Saint-Louis. En termes de lits, aujourd'hui, le ministère de la Santé a pu mobiliser au moins 500 lits qui sont disponibles pour pouvoir prendre en charge les malades. Donc, nous avons encore une marge de lits pour les patients. En lits de réanimation, le service de réanimation de l'hôpital de Fannes est déjà fonctionnel. Au niveau du centre de chirurgie cardiaque, nos collègues vont y revenir avec déjà 10 lits de réa en place. Et au niveau de chaque site de traitement, des unités de réanimation sont également en train d'être disposées. Et au niveau de nos sites de traitement, l'ensemble du personnel, et ça, c'est très important, dispose de matériel de protection et d'équipement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le ministre de la Santé a donné des instructions fermes. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal en a acheté. Nous avons également reçu des dons, principalement de la Chine, d'équipements de protection qui ont été acheminés dans les 14 régions. Et pour les équipements de protection aussi, l'ensemble des sites de prise en charge ont l'ensemble des équipements, tous les équipements nécessaires pour se protéger, mais également pour prendre correctement les patients. Et aujourd'hui, même, nous avons encore des stocks disponibles, aussi bien au niveau du centre des opérations d'urgence sanitaire qu'au niveau de la PNA. Et même, des commandes sont en train d'être faites pour pouvoir renforcer ce stock. Et aussi, rassurer les gens, parce que certains ont posé la question, beaucoup sur les tests. Est-ce que les personnes peuvent aller faire des tests ? Et ce que nous recommandons, c'est de ne pas aller dans les structures, dans les laboratoires, principalement au niveau de l'Institut du Passeur, pour aller faire des tests de laboratoire. Donc, les tests sont uniquement réservés pour le moment aux personnes contacts qui deviennent suspectes, c'est-à-dire des personnes contacts qui présentent des signes. C'est seulement ces personnes pour le moment pour lesquelles nous recommandons le diagnostic au laboratoire. Donc, pour ces labos, effectivement, nous avons beaucoup l'appui de l'Institut du Passeur. L'IRSF également est entré dans le système et couvre la région de Tchesse. Et aujourd'hui, l'Institut du Passeur a mis en place un laboratoire mobile au niveau de Touba. Et actuellement, nous sommes en train de travailler et très prochainement, je pense que, dans la semaine, un laboratoire mobile se mettra en place également au niveau des Iguin-Chars. pour l'information aussi, on éplique beaucoup sur l'âge de nos patients. Ce qu'on a vu, c'est que les personnes entre 25 et 60 ans représentent 64% de nos patients. Et les personnes de plus de 60 ans représentent 14%. Et on le disait, plus les personnes sont âgées, plus le risque est élevé. On l'a vu un peu sur les cas graves que nous avons. Donc, il est extrêmement important de pouvoir, je veux dire, protéger ces groupes vulnérables, entre guillemets, et donc pouvoir respecter, en tout cas, nous qui sommes dans la communauté, pouvoir respecter l'ensemble des mesures édictées. Par rapport aux contacts, donc, à ce jour, c'est un chiffre qui est vraiment très dynamique parce que les contacts des cinq déjà que nous avons eus aujourd'hui sont en train d'être recherchés et d'être compilés. Donc, nous avons 2888 contacts depuis le début et sous ces 2800, 1037 sont sortis du suivi. Donc, aujourd'hui, nous avons 1851 personnes qui sont en train d'être suivies. Certains sont déjà confinés dans des hôtels et c'est extrêmement important cette proportion de contacts à suivre parce que si on arrive à maîtriser l'ensemble des contacts, de faire de telle sorte que ces personnes tombent malades, elles sont dans un environnement déjà confiné, protégé, ça nous permettra de pouvoir maîtriser cette épidémie. Et juste terminer en disant qu'à la suite du ministre de la Santé, c'est vraiment un travail multisectoriel qui est en train d'être fait avec le secteur de la santé et il faut vraiment souligner le travail remarquable qui est fait sur le terrain par les postes de santé, les districts sanitaires, les régions médicales parce que c'est eux qui font les détections, c'est eux qui font les transferts des patients, c'est eux qui font les prélèvements pour la plupart et c'est eux qui font le suivi des contacts et les investigations. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important à souligner, le travail exemplaire qui est fait par ces services. Mais également, au niveau de la coordination et même au niveau du terrain, des autres services, les autres ministères, les forces de défense de sécurité, la brigade nationale des sapores pompiers et tous les autres ministères qui travaillent de concert avec le ministère de la santé. Je vous remercie. 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 Bonjour. Bonjour. Je vous remercie. 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 à tous les Sénégalais. Je vous remercie. lié. Je vous remercie. 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 Effectivement. Je vous remercie. 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 avec budget. Je vous remercie. 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 pour revenir. Je vous remercie. 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 sur le plan. Je vous remercie. 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 Docteur. Je vous remercie. 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 Je reviens. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.